Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment utiliser un flight computer. Pour chaque possibilité de calcul qui sera présenté nous réaliserons un exercice concret. Si vous souhaitez visionner que les sujets qui vous intéressent, vous pouvez utiliser les différents liens indiqués dans la description de cette vidéo. Sachez qu'un flight computer en ligne est à votre disposition sur mon site internet dont le lien est également dans la description. Vous pouvez donc vous entraîner à refaire les exercices et même en imaginer de nouveau. Numéro 1. Calcul de l'altitude vraie. L'altitude donnée par le calage QNH indique l'altitude vraie qu'en atmosphère standard. Une situation que l'on rencontre pratiquement jamais due aux variations de température. Pour déterminer l'altitude vraie, il faut connaître le QNH, l'altitude QNH et la température extérieure. Commençons un exercice et prenons un QNH de 1010, une altitude QNH de 6000 pieds et une température extérieure de 10 degrés. Il nous faut commencer par calculer l'altitude pression. La différence entre la pression standard 1013 et le QNH 1010 est de 3 hectopascales. Le QNH étant plus petit, l'altitude pression sera plus grande que l'altitude QNH. En supposant qu'un hectopascal équivaut à 27 pieds, nous calculons l'altitude pression en prenant l'altitude QNH, 6000 pieds, plus 3 fois 27 pieds, soit 6081 pieds. Sur le Flight Computer, dans la fenêtre altitude du disque intérieur, nous plaçons l'altitude pression 6081 pieds, en regard de la température extérieure 10 degrés. Sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le curseur sur l'altitude QNH, 6000 pieds. En regard de celle-ci, sur le disque extérieur, nous lisons l'altitude vraie, soit 6160 pieds. Numéro 2. Calcul de l'altitude densité Les conditions de vol étant rarement standards dues aux variations de température, on a recours à l'altitude densité pour estimer l'altitude standard possédant la même valeur de densité de l'air. Pour déterminer l'altitude densité, il faut connaître l'altitude pression et la température extérieure. Commençons un exercice et prenons une altitude pression de 15 000 pieds et une température extérieure de moins 30 degrés. Sur le Flight Computer, dans la fenêtre Airspeed du disque intérieur, nous plaçons l'altitude pression 15 000 pieds, en regard de la température extérieure moins 30 degrés. Sous l'index de la fenêtre Density Altitude, nous lisons directement l'altitude densité recherchée, soit 13 200 pieds. Numéro 3. Calcul de la vitesse vraie, jusqu'à 309. L'indicateur de vitesse étant calibré pour indiquer une vitesse en atmosphère standard, au niveau de la mer. Il nous faut corriger l'erreur due à la densité de l'air qui diminue avec l'altitude. Pour déterminer la vitesse vraie, il faut connaître l'altitude pression, la température extérieure, et la casse, c'est-à-dire la vitesse indiquée d'un aéronef corrigé des erreurs de position et d'instrument. Commençons un exercice et prenons une altitude pression de 35 000 pieds, une température extérieure de moins 47 degrés, et une casse de 149. Sur le Flight Computer, dans la fenêtre airspeed du disque intérieur, nous plaçons l'altitude pression 35 000 pieds, en regard de la température extérieure, moins 47 degrés. Sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le curseur sur la casse, 140 nœuds. En regard de celle-ci sur le disque extérieur, nous lisons la vitesse vraie, soit 259. Numéro 3B, calcul de la vitesse vraie, au-delà de 309. A grande vitesse, l'air devient plus compressible et cela engendre une pression anormalement élevée au niveau du tube pitot. Il nous faut donc corriger l'erreur due à la compressibilité de l'air qui augmente avec la vitesse. Pour déterminer la vitesse vraie, comme dans l'exercice précédent, il faut connaître l'altitude pression, la température extérieure, et la casse. Reprenons les données de l'exercice précédent, soit une altitude pression de 35 000 pieds, et une température extérieure de moins 47 degrés. Mais prenons cette fois une casse de 289. En suivant les mêmes étapes que dans l'exercice précédemment effectué, nous trouvons en face d'une casse de 289, une vitesse vraie non corrigée de 509. Celle-ci étant supérieure à 309, nous pouvons appliquer la correction due à la compressibilité. Pour ce faire, nous prenons la vitesse vraie non corrigée que nous venons de déterminer, 509, et nous appliquons la formule indiquée sur le flight computer. Nous divisons 500 par 100 et nous retirons 3 unités, ce qui donne 2. Sur le flight computer, dans la fenêtre compressibility correction du disque intérieur, nous faisons pivoter le disque de 2 divisions vers la gauche. Sur l'échelle du disque intérieur, nous replaçons le curseur sur la case 289. En regard de celle-ci sur le disque extérieur, nous lisons la vitesse vraie, soit 481 nœuds. Numéro 4, calcul de la vitesse du son. La vitesse du son varie dans le même sens que la température de l'air. Pour la déterminer, il faut donc connaître seulement la température extérieure. Commençons un exercice et prenons une température extérieure de moins 35 degrés. Sur le flight computer, dans la fenêtre airspeed du disque intérieur, nous plaçons l'index du Mach number en face de la température extérieure moins 35 degrés. Nous plaçons ensuite le curseur sur la flèche rouge du disque intérieur, là où il est écrit Mach number. Sur l'échelle du disque extérieur, le curseur indique la vitesse du son local, soit 609. Numéro 5, calcul de la vitesse vraie en fonction du Mach number. Pour la déterminer, il faut connaître la température extérieure et le Mach number. Commençons un exercice, reprenons une température extérieure de moins 35 degrés et choisissons un Mach number de 0,8. Comme dans l'exercice précédent, dans la fenêtre airspeed du disque intérieur, nous plaçons l'index du Mach number en face de la température extérieure moins 35 degrés. Sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le curseur sur le Mach number 0,8. En regard de celui-ci sur le disque extérieur, nous lisons la vitesse vraie, soit 480 nœuds. Numéro 6, calcul du temps nécessaire pour parcourir une distance. Pour déterminer cette durée, il faut connaître la distance à parcourir et la vitesse sol. Commençons un exercice et prenons une distance de 300 nautiques et une vitesse sol de 199. Sur le Flight Computer, sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le repère 60 en face de la vitesse sol, 199 qui se trouve sur l'échelle du disque extérieur. Toujours sur l'échelle du disque extérieur, nous plaçons le curseur sur la distance à franchir, 300 nautiques. Sur l'échelle du disque intérieur, le curseur indique la durée en minutes pour franchir la distance, soit 94,5 minutes. Numéro 7, calcul du fuel consommé durant un temps déterminé. Pour déterminer la quantité de fuel brûlé, il faut connaître la consommation en fuel par heure. Commençons un exercice, prenons une durée de 51 minutes et supposons que l'avion consomme 20 gallons par heure. Sur le Flight Computer, sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le repère 60 en face de la consommation en fuel par heure, 20 gallons qui se trouve sur l'échelle du disque extérieur. Sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le curseur sur la durée choisie, 51 minutes. Sur l'échelle du disque extérieur, le curseur indique la quantité de fuel brûlé, soit 17 gallons. Numéro 8, convertir des kilomètres en nautique. Commençons un exercice et convertissons 80 km en nautique. Sur le Flight Computer, sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons 80 km en regard du repère kilomètre du disque extérieur. Nous plaçons ensuite le curseur sur le repère nautique M qui se trouve également sur le disque extérieur. Sur l'échelle du disque intérieur, le curseur indique la distance équivalente, soit 43,2 nautique. Numéro 9, calcul du câble et de la vitesse sol en utilisant le triangle des vitesses. A partir de maintenant, nous allons utiliser la face arrière du Flight Computer. Nous avons également besoin de la plaquette graphique à double face. Un côté à utiliser lors de calculs à basse vitesse, et l'autre pour les calculs à haute vitesse. Lors de problèmes de type triangle des vitesses, nous utilisons 6 données différentes, le cap et la vitesse vraie, la route à suivre et la vitesse sol, la direction du vent et sa vitesse. Si nous connaissons au moins 4 de ces données, nous pouvons alors trouver les deux autres. Commençons un exercice, utilisons les paramètres suivants, une route à suivre de 300 degrés, une vitesse vraie de 200 nœuds, un vent de 60 degrés qui a une vitesse de 40 nœuds. Et calculons le cap à prendre et la vitesse sol. Sur le Flight Computer, nous faisons pivoter le disque intérieur afin que la route à suivre 300 degrés se situe en face du repère index. Nous faisons ensuite pivoter le curseur dans la direction d'où provient le vent, 60 degrés. Repérerons sur le curseur la vitesse du vent 40 nœuds. Comme il s'agit d'un vent arrière, nous utilisons la partie inférieure du curseur. Nous faisons coulisser la plaquette pour faire correspondre le repère du vent 40 nœuds, avec l'arbre correspondant à 200 nœuds sur la plaquette, c'est-à-dire la vitesse vraie. La ligne droite passant par ce point nous indique une dérive de 10 degrés. Le vent venant du côté droit, nous appliquons une correction de dérive positive à notre route à suivre. Nous calculons donc un cap de 300 degrés plus 10 degrés, soit 310 degrés. Nous lisons la vitesse sol sur l'arc de cercle passant par le centre du disque, soit 217 nœuds. Numéro 10, calcul des composantes du vent. Il est important, pour le décollage et l'atterrissage, de connaître la composante de vent traversier et la composante de vent de face ou arrière. Pour déterminer ces composantes, il faut connaître la direction de la piste, la direction du vent et sa vitesse. Commençons un exercice, prenons une direction de piste de 260 degrés et un vent de 290 degrés qui a une force de 20 nœuds. D'après ces informations, nous pouvons déjà déduire qu'il y a une composante de vent latérale en provenance de la droite et une composante de vent de face. Sur le Flight Computer, nous amenons le centre du disque sur le zéro de la grille et nous faisons pivoter le disque intérieur afin que la direction de la piste 260 degrés se situe à l'opposé du repère index. Nous faisons ensuite pivoter le curseur dans la direction d'où provient le vent, 290 degrés. Sur la graduation du curseur, nous repérons la vitesse du vent, 29. L'interception entre ce repère et une des lignes verticales nous indique la composante de vent traversier, soit 19. Et l'interception avec une des lignes horizontales nous indique la composante de vent de face, soit 17 nœuds. Numéro 11, calcul du cap magnétique. Rappelons tout d'abord que la déclinaison magnétique est la différence angulaire entre la direction du nord vrai et la direction du nord magnétique. Pour déterminer le cap magnétique, il faut connaître le cap vrai et la déclinaison magnétique. Commençons un exercice, prenons un cap vrai de 355 degrés et une déclinaison magnétique de 15 degrés est. Sur le flight computer, nous faisons pivoter le disque intérieur afin que le cap vrai 355 degrés se situe en face du repère index. Sur la graduation où il est écrit variste, nous repérons la déclinaison magnétique 15 degrés est. En regard de celle-ci sur le disque intérieur, nous pouvons lire le cap magnétique, soit 340 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé le contenu utile. Vous pourrez ainsi retrouver les informations facilement au moment où vous en aurez besoin. A bientôt pour une prochaine vidéo.